bonjour à toi chers spectateurs la source de rodolphe loga c'est un film qui m'intrigué parce que je pense que pour la plupart d'entre vous ça va rien vous dire comme nom rodolphe loga en fait moi je le connais parce que c'est un mec qui a bossé depuis maintenant quelques années avec guillaume canet sur pas mal de ses scénarios et le fait de le voir passer derrière la caméra ben moi ça m'intrigue toujours parce que je considère qu'un scénariste c'est où ça passe ou ça casse lorsqu'il passe à la mise en scène parce que soit la plupart du temps ça peut donner quelque chose de très intéressant parce qu'il a bien étudié la manière avec laquelle un réalisateur met en scène ses scénarios soit il se plante et alors là ça peut donner quelque chose de très mauvais le résumé pour faire simple samir est un jeune homme qui essaie de s'en sortir avec un passé extrêmement maladroit mais qu'il surmonte mais lorsque celui ci sa mère et ses deux soeurs perdent leur père rapidement les choses ont basculé pour lui et heureusement rodolphe loga s'en sort pas trop mal et en fait lorsque je vois son long métrage je me dis que guillaume canet a quand même réussi à s'accaparer pas mal de son boulot parce que je pense que si nous finirons ensemble se tient à peu près et on évoquait avec sandrine sur la vidéo c'était par le biais des personnages est clairement la source se base sur des personnages sur des personnages extrêmement bien écrit est conçu pour être à la fois des archétypes et en même temps des personnages à part entière qui arrive à s'accomplir en tant que tel c'est très intéressant mais on va en parler ensuite lorsqu'on évoque un petit peu tout l'ensemble dramatique et la manière avec laquelle il aimait en relief mais ce qui fascine dans la manière avec laquelle loga mais en scène son long métrage est construit en fait l'entendé son rôle de son récit c'est qu'il met en relief des personnages qui ont leur petite histoire chacun et ils n'ont pas besoin de temps de temps que ça à l'écran pour réussir à prendre vie et moi c'est ça qui m'a fasciné devant ce scénario et devant cette mise en scène c'est qu'on est face à un auteur qui sait mettre en place des éléments narratifs et dramatiques qui créent une émotion extrêmement sincère chez le spectateur et qui au fil de l'évolution de ce scénario de cette mise en scène de ce relief des personnages va réussir à développer quelque chose qui va sonner comme vrai le film sonne comme vrai c'est pas uniquement de la mise en scène de la réalité il ya un vrai réalisme qui est constant du début à la fin et pour moi ça démontre bien quand même que il ya cette école qui voudrait que certains scénaristes et vanille se foire et rodolphe loga heureusement ne soit pas parce qu'il ya ça franchement j'ai souvent eu du mal avec deux types de personnes qui décident de passer à la réalisation d'un côté on a les acteurs parce que le vrai risque de leur côté c'est de tomber dans une complaisance de filmer d'autres acteurs et les scénaristes parce que même si eux peuvent sonner comme plus adéquates cela peut tout de même donner des choses assez étrange mais du côté de rodolphe loga il est indéniable que le jeune cinéaste nous offre ici un joli premier film une oeuvre qui ne résonne pas forcément comme le métrage le plus original de l'année mais dans son genre franchement cela se tient assez bien et donne lieu à un tout cinématographique si ce n'est original au moins entraînant et touchant alors en termes d'écriture c'est très particulier parce que on peut faire un lien assez bizarre entre guillaume canet et gilles lelouch et entre nous finirons ensemble et le grand bain c'est à dire qu'en termes d'écriture le scénario est écrit par rodolphe loga et julian ambroschini julian ambroschini qui était le scénariste du grand bain à mon avis ils doivent se faire tourner les scénaristes ces gars là vu des similitudes qu'il ya ça serait quand même pas évident mais je trouve qu'ici l'écriture est plutôt intéressante parce que disons que la structure de base est très classique très convenu c'est à dire que c'est une structure qu'on connaît par coeur c'est une évolution qu'on connaît tous ce qui est intéressant c'est le contexte dans lequel les deux scénaristes choisissent de le placer en banlieue mais de ne pas jouer avec cette idée de devoir s'émanciper de la banlieue de jouer plutôt avec cette idée que dans la banlieue si tu veux t'émanciper tu es vu comme un paria c'est très intéressant parce que toute la structure va sonner par moments comme un petit peu illogique comme un peu déplacé comme un peu maladroite notamment un acte qui se passe en solitaire qui pour le coup et je pense totalement foiré en termes d'écriture il a une parabole parce qu'il par rapport à ce qui est évoqué au début mais je trouve qu'il est loupé en termes d'écriture parce que toute l'écriture ensuite on va en parler se base sur des personnages et le fait qu'à ce moment là on n'est qu'un seul personnage à l'écran ça fait que c'est long c'est pas très intéressant c'est pas profond c'est pas juste et c'est assez maladroit et il y a notamment une rencontre avec un personnage à un moment qui a mené de manière complètement bâtarde et qui est pas du tout intéressante et en fait c'est là qu'on se rend compte que l'ambroschini et le gars ce qu'ils savent écrire c'est des conflits des interactions des rapports des retournements mais qui sont basés sur des personnages et dès le moment où ça sort de ce contexte là ça ne marche pas ça ne marche pas parce que le carcan la structure la base du scénario est convenu à partir du moment où c'est convenu si tu mets pas les éléments qui font la force et la forme de ton écriture tu te retrouves avec un ensemble dramatique qui sonne comme maladroit qui sonne comme bancal qui sonne pas comme juste et on se sent un peu perdu et c'est ce qui se passe malheureusement là mais heureusement il y a ces personnages et ces personnages ils font la force de ce scénario parce que ils sonnent comme vrai l'au-gail ambroschini ne font pas dans l'originalité dans cette écriture mais il est indéniable que les deux auteurs vont dans la direction de l'efficacité en basant avant tout toute leur composition dramatique sur des personnages attachants et comme évoqué avant c'est d'ailleurs quand il n'y en a plus beaucoup que l'on voit les faiblesses de composition ainsi plus on avance ce récit plus on se laisse porter par la vague d'une dramaturgie franchement délicate plus on accepte que les petites maladresses qui composent cette narration et cet ensemble sonne comme quelque chose de nécessaire pour avancer comme il faut avec les bons personnages et subtilement tout simplement en termes de mise en scène je pourrais pas vous dire que rodolphe loga il brille par le biais de sa mise en scène alors déjà il ya un choix que je trouve très particulier et qui moi me perd un peu c'est le choix de ce format format qui va certainement vous dire quelque chose parce que c'était le même format qu'avait utilisé canton tarantino sur les huit salopards sauf que quand canton tarantino s'en sert sur les huit salopards c'est pour rappeler l'expérimentation qu'avait le western dans les années 60 et 70 et qui utilisé ce type de format la rodolphe loga je sais pas pourquoi il a utilisé ce format qui consiste à rajouter des petites bandes noires sur un scope et donc de donner lieu à un format encore plus fermé format qui a été usité par le biais du clip et qui avait tendance à n'avoir aucun sens et ben malheureusement là on a un petit peu sur cette vision là c'est à dire que malheureusement ça n'a pas vraiment de sens d'autant plus que au sein de ce film ce qui est le plus important c'est les personnages et c'est les vagues et le fait d'utiliser ce format là ça donne moins d'ampleur à tout ce qu'il ya dans le cadre ça c'est le choix du format et c'est la manière avec laquelle il compose le cadre derrière en termes de rythme de composition du cadre de cadrage de suivi des personnages je trouve c'est très intéressant parce que on est sur un film qui veut tellement jouer le réalisme que du coup il hésite vraiment à plusieurs reprises à amener du cinéma là dedans et donc du coup c'est comme si le gars prenait du recul et se disait faut pas que ça soit si cinématographique que ça pousse le réalisme plus loin et joue plutôt sur un travail de plan séquence sur un jeu entre des personnages qui vont avoir un dialogue mais qui va être le plus simple possible ne met pas trop d'effet et fait en sorte que plutôt le son est une importance proéminente et que l'image ensuite viennent pour compléter ça et du coup cette démarche là donne des choses très intéressantes parce que les séquences de romantisme par exemple ou les séquences de surf qui pourrait sonner comme très cliché ou grossière sont au contraire comme quelque chose de très spontané très vif un petit peu comme un montage clippé mais pas un montage clippé grossier un montage clippé qui sonne comme un bout de vacances qu'on aura envie de partager avec des amis et du coup c'est ça en fait qui marche là dedans et qui arrive à faire ressortir les qualités de cette mise en scène plutôt que les gros défauts comme j'ai évoqué avant on sent que le gars avait envie pour ce film de nous faire ressentir tous les doutes les émotions les sensations qui habitait le personnage et du coup même si cela n'est pas toujours subtil ou même fin il est indéniable que derrière il y a une telle passion pour les protagonistes que l'on veut bien se laisser embarquer par la mise en scène de l'hoga certes il est évident que le cinéaste tâtonne encore hésite avec certains effets de mise en scène et de construction dramatique et cinématographique développant une espèce de tout qui résonne comme classique mais jamais convenu mais il faut bien avouer que derrière on ressent une certaine faiblesse de composition et pas mal de petits soucis de rythme qui plombent quand même assez drastiquement l'ensemble en termes de casting je trouve pas forcément qu'il ya beaucoup d'acteurs secondaires qui ressort je trouve que fred testo un très bon personnage et il arrive à l'emmener le plus loin possible j'aime beaucoup également le personnage d'alice david je trouve qu'elle est très subtile et cette jeune femme est vraiment élégante je trouve qu'elle a une manière de jouer certains personnages qui est parfois de l'ordre de de l'élégance très subtile et ça témoigne quand même du fait que lorsqu'on la catalogue dans la comédie ou qu'on la range dans un espèce de blog du genre elle va jouer la fille un peu facile c'est un peu dommage parce que ça n'est pas du tout le cas et par contre mon gros coup de coeur c'est christophe lambert christophe lambert déjà il joue un bodybuilder car il va à rendre ça crédible je trouve ça très fort bien au delà de ça christophe lambert est extrêmement touchant au sein de ce film mais bien évidemment dans ce genre de long métrage ce qui ressort c'est interprète principal et je vous avoue que quand j'ai vu le cv du gars je me suis dit oulala le jeune sneezy est vraiment bon dans le rôle principal moi qui avait des doutes au vu de la carrière artistique du bonhomme mais heureusement il s'en sort à merveille et se donne à fond pour le personnage au bout du compte la source est un film que je trouve très atypique dans sa forme et dans sa manière d'être fait parce que c'est un film qui se base vraiment sur des interactions de personnages et dieu sait que c'est compliqué d'écrire des personnages qui soient tous attachants tous les personnages de ce film sont attachants il n'y en a pas un que je trouve détestable il n'y en a pas un sur lequel j'ai des réserves je les trouve tous très très bien écrit et ça témoigne pour moi d'une vraie maîtrise de la part de rodolphe logale là dessus et derrière de plein d'autres choses je pense qu'avec le temps ça deviendra metteur en scène à suivre là en tant que tel je trouve surtout qu'il s'accomplit en termes de scénario et qu'ensuite il arrive à amener quelque chose par le biais de la mise en scène mais une chose est sûre la source de rodolphe logale est tout de même un film très intéressant que je vous conseille de voir en salle parce que même si ça ne brille pas par son inventivité ça arrive tout de même à nous transporter à nous toucher par le biais de petits outils de cinéma qui sont vraiment attachants et notamment ces fameux personnages craint pour ça allez-y à plus